J'ai développé beaucoup d'approches. Pour le simple, le but principal, c'était pour être plus performant et comprendre les différents systèmes. Pourquoi il y avait plein de techniques pour finalement arriver à un même objectif ? C'est-à-dire le but, c'est de rendre confortable quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui a de l'inconfort, rééduquer, fortifier un organisme. Le but, c'est qu'on a tous quelque part le même but et on s'y prend de manière différente. Donc je me suis dit, comment fonctionnent les autres ? Mais surtout, comment je peux aller chercher des clés pour être plus performant et plus efficace et soulager les gens plus rapidement ? Ça a toujours été ma quête. Et de fil en aiguille, je me suis dirigé de l'ostéopathie vers des approches énergétiques simplement parce que je voyais que certains acupuncteurs arrivaient par exemple à libérer un blocage vertébral mais en utilisant les aiguilles alors que l'ostéopathe va créer une manipulation sur le même étage vertébral qui bloquait. Donc je ne comprenais pas le système, le pourquoi, le comment. Donc j'ai dû aller chercher à la source et aller m'informer. De fil en aiguille, j'ai compris une chose, c'est que pour optimiser le succès thérapeutique, c'est bien beau d'avoir des compétences, des connaissances, mais il fallait savoir où appliquer ces techniques et où est-ce que les techniques, les meilleures techniques étaient optimisées dans un corps. C'est-à-dire comment finalement trouver les causes des déséquilibres, entre guillemets. Et je me suis aperçu que ce n'était pas simplement une cause, c'était une multitude de causes, mais autant des causes, je dirais, structurelles, dues à des blocages traumatiques, physiques, que des causes psychiques, que des causes énergétiques, métaboliques, etc. Donc que tout ça s'entremêle, il fallait avoir des outils, autant des outils qui permettaient de rétablir l'équilibre tissulaire, autant des outils qui permettaient de rééquilibrer l'équilibre énergétique. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher dans différentes branches et pour optimiser l'efficacité. Voilà un petit peu mon cheminement, sans en faire plus. Donc le but de la technique neurocutanée, comme son nom l'indique, c'est pour technique neurocutanée, on l'appelle TNC, communément. Et la technique neurocutanée s'est développée sur des principes, on va dire, c'est une synthèse thérapeutique, à la base, mais qui s'est développée sur mes découvertes. En quelque sorte, on fait ce qu'on fait avec l'ostéopathie. L'ostéopathie, finalement, le but de l'ostéopathie, c'est de redonner du mouvement au corps, aux différents tissus, redonner de l'équilibre à différents tissus, que ce soit les os, que ce soit les organes, les viscères, redonner de la souplesse aux muscles, aux fascias, tout en améliorant toute la circulation, autant vasculaire, la circulation énergétique, et bien sûr, les bonnes connexions nerveuses. Donc en gros, finalement, on fait à peu près la même chose. C'est pour ça que j'ai appelé la technique neurocutanée une approche neurotissulaire de l'ostéopathie, parce qu'on passe par un autre chemin, je vais vous développer ça tout de suite. Donc on arrive au même résultat qu'en ostéopathie, « Cependant, j'intègre dans la TNC des clés énergétiques. » Pourquoi ? Pour amener dans la même séance un équilibre autant tissulaire qu'un équilibre informationnel. Quand je dis information, c'est toutes les formes pensées, tous les blocages qui s'emmagasinent dans différents tiroirs, les blocages émotionnels, psychiques, etc., et les troubles métaboliques, dû au dérèglement des organes, etc. Donc il y a beaucoup d'informations. Alors, pour faire le tri dans tout ça, c'est compliqué. Si vous devez faire 5 ans d'ostéopathie, je dis en moyenne, parce qu'il y a des écoles plus courtes, plus longues, selon le cursus, faire 4 ans ou 5 ans de médecine chinoise, et puis apprendre toutes les autres techniques en fasciathérapie, vous pouvez additionner quelques années, une dizaine d'années à peu près. En gros, c'est ça. Alors, à force de faire mes découvertes, j'ai découvert justement quelque chose qui est lié à ma formation, finalement, à ce que j'offre, c'est que tous les déséquilibres que je viens de vous nommer se réfléchissent sur un seul médium, qui est la peau. C'est pour ça technique neurocutanée. C'est-à-dire que notre originalité en technique neurocutanée, c'est que tous nos bilans et le traitement de tous les déséquilibres se fait à partir de l'analyse et de l'interprétation des mouvements cutanés. Et tous les signaux cutanés, à partir de ces mouvements-là, de ces signaux cutanés, on peut exactement savoir où sont les causes des douleurs, donc les causes des déséquilibres, mais on peut savoir aussi par quel chemin il faut procéder, où est-ce qu'il faut mettre nos mains, quel geste correcteur est approprié en fonction de l'emplacement du déséquilibre, de son anatomie, de la source du déséquilibre. Je ne vais pas faire le même geste correcteur si je suis sur un blocage d'un point d'acupuncture, si je suis sur une contracture musculaire, par exemple, je n'ai vraiment pas du tout le même geste correcteur, les tissus vont m'orienter d'une façon différente. Donc finalement, la peau devient un réceptacle, permet d'accueillir finalement tous les stress et tous les déséquilibres venant de toutes les couches tissulaires. Que j'ai un blocage sur un os, que j'ai un blocage sur un organe, que j'ai un blocage sur un fascia X ou Y, tous ces blocages sont inscrits sur la peau. Bien sûr, si vous regardez la peau comme ça, sans mettre les mains, vous n'allez rien voir. Quoique, avec l'entraînement, on arrive à voir des choses. Mais c'est par l'écoute justement des tissus, donc l'écoute cutanée, qu'on peut finalement écouter la qualité des mouvements de l'ensemble des structures. Donc on peut écouter un os qui est très profond, juste à partir de la peau. Écouter, ça veut dire analyser la santé d'un os, analyser la santé d'un organe. Comment on analyse en ostéopathie la santé d'un organe ou d'un tissu ? C'est par sa capacité de mouvement et de rythme, sa capacité de bouger. Donc on peut analyser la capacité de mouvement de n'importe quel tissu, même profond, juste à partir de la peau. Il faut savoir juste qu'est-ce qu'il faut écouter, quel type de mouvement, et apprendre à notre main à sentir tous ces mouvements-là. Une fois qu'on a décodé les mouvements de la peau, on peut mettre nos mains pour corriger un os, corriger un organe, corriger un point d'énergie qui est bloqué sur un méridien que les acupuncteurs vont utiliser. Par exemple, je cite les acupuncteurs ou l'ostéopathie, c'est pour donner un cadre, parce que c'est connu. Je pourrais vous citer d'autres techniques, toutes les autres approches en massothérapie. Finalement, quand quelqu'un vient vous voir soit en massage détente ou en massage thérapeutique, ça veut dire qu'il y a des désordres, il y a des tensions musculaires, il y a des déséquilibres dans les forces des muscles, dans les forces des fascias, et naturellement, ça crée des douleurs, et les gens viennent vous voir pour détendre, mais aussi alléger leurs douleurs. Donc c'est pareil, si vous savez mettre vos mains et masser les endroits prioritaires que le corps réclame, et non votre client, vous allez optimiser vos résultats. Donc la technique neurocutanée peut s'adapter à n'importe quelle technique, que vous soyez ostéopathe, acupuncteur, massothérapeute, nommez-les toutes les techniques, toutes les techniques manuelles. Même j'ai des acupuncteurs qui viennent me voir en cours, pas pour faire du massage ou des soins manuels, parce que leur truc, c'est les aiguilles. Par contre, ils viennent me voir pour optimiser leur bilan, pour arriver à mieux choisir leur filière de traitement par l'analyse cutanée en fonction des repères qu'ils ont, c'est-à-dire les points d'acupuncture et les méridiens. Donc on peut utiliser finalement cette grille de lecture, ce miroir, je dirais, sur nos organes, sur nos tissus, qui est la peau, pour faire un bilan, c'est super important, et un traitement. On va voir comment on va faire le traitement et qu'est-ce qu'on traite réellement. Ça, je vais en parler dans deux secondes. Ça va jusque-là ? Donc analyse, interprétation des mouvements cutanés pour aller chercher les causes des équipes, quels que soient les tissus. pour aller chercher le traitement de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada